François, Naples, FC Barcelone, on a le champion d'Italie, un peu à la peine cette saison, ils sont cinquièmes seulement, mais bon, ils avaient fait plutôt une bonne campagne européenne. Et puis, en face, on a un Barça qui, lui, est plutôt ralenti, qui n'avance plus vraiment, qui a même offert à Anvers, en Ligue des Champions, ses premiers points d'une victoire, et ça, c'était rare. Pour Anvers, ils n'espéraient pas tant. Comment voyez-vous ce match ? Est-ce que, pour vous, c'est un des chocs ou on en reste à Inter Atletico ? Ça reste un des chocs. On parle quand même du champion d'Italie en titre contre le champion d'Espagne. Champion d'Espagne, en titre, oui. En titre, on ne sait pas rien. L'an passé, d'ailleurs, les deux équipes s'étaient affrontées. Le Barça, on a été sorti vainqueur en Ligue Europa. Et forcément, la dynamique va peut-être plus du côté de Naples en ce moment, parce que le Barça est en pleine déliquescence. Xavi est, pour la première fois depuis deux ans et demi, trois ans et demi, contesté. Il sent que les joueurs ne répondent plus, n'accrochent plus à son message. Il y a des turbulences présidentielles avec Joël Laporta, qui est un président très interventionniste, qui le laissait, Xavi, jusqu'à présent, parce que c'était Xavi et qu'on ne touchait pas à la grosse figure qu'était Xavi en tant que joueur. Là, qui commence déjà à se mêler de choses. Il y a Déco qui vient. Donc, c'est un climat assez… Je ne dirais pas malsain, on ne l'est pas à ce point-là. Mais c'est un climat assez bizarre et assez instable. Et on parlait du Mercato, peut-être du PSG cet hiver. On ne voit pas trop ce que peut faire aussi le Barça cet hiver pour renforcer l'équipe. Et là, je vous dis, actuellement, ce serait plus Naples qui serait favori. Justement, Nabil, on a vu notamment Ossimène hier à l'œuvre. Et on se dit que Naples, malgré tout, malgré son mauvais début de saison en championnat, ils ont de beau reste. Oui, non, non, mais c'est sûr. Aussi, ils étaient demi-finalistes l'année dernière. Oui, ils étaient demi-finalistes. Ils ont quelque part presque franchi un cap ces dernières saisons. Mais après, il n'y a quand même… Alors, pas un bémol, mais il faudra quand même surveiller l'histoire d'Ossimène parce qu'il y a un Naples avec et sans Ossimène. On l'a bien compris. Les matchs sont à partir du 15 février. La Cannes se termine le 11 février. Il faudra voir le parcours du Nigeria. Parce que si Ossimène voyage très loin, ça veut dire qu'il ne sera pas… Le meilleur joueur d'Afrique, choisit récemment. Voilà, donc il faudra voir dans quel état il sera également. Et ça, c'est un paramètre important à prendre en compte du côté du Napoli. Un petit mot. Oui, Annie, il y a quelques clubs. Naples, là, c'est sur une pépite. Il y a quelques clubs qui sont très concernés, qui peuvent être fortement pénalisés dans le sens négatif, donc par la compétition en la Coupe d'Afrique. Quelques clubs qui sont concernés par ces différentes Coupes d'Europe. Et ça peut même peser sur le championnat. Mais là, on a typiquement une affiche, Annie, très incertaine, contrairement à la plupart des autres. Celle-ci est vraiment… Avec deux clubs qui ont, comme disait François, je reprends son terme, des turbulences. Ça présente cette incertitude. C'est forcément alléchant de ce point de vue. Jackie ? C'est vrai qu'intervient au milieu de tous à la Cannes. Dieu sait si on connaît l'importance pour avoir fait une Cannes en Afrique du Sud. Avec le Niger, j'ai trouvé ça assez exceptionnel, vraiment. Et c'est vrai que les joueurs, ils laissent de l'énergie, parfois des blessures. Alors, ça va intervenir. Quand je parle d'Enrique et en parlant qu'il dit, nous serons meilleurs, peut-être. Pourquoi pas ? Les autres aussi peuvent progresser. Il y a tout un tas de paramètres. Ça, c'est normal qu'il ait un langage positif. Mais c'est vrai que ça impacte énormément. Comme le dit Nabil, ça se termine le… Combien ? Tu as dit le 11 février. Le 11 février. Pour les équipes qui vont aller en finale. D'accord ? Les deux équipes qui vont aller en finale. Si tu as le Nigeria en finale, au Zimènes, tu n'as pas le même au Zimènes face à Barcelone. C'est une évidence. Parce qu'il y aura une fatigue physique, une fatigue mentale, bien entendu. Pourquoi pas une éventuelle déception aussi. Donc, c'est vraiment très, très particulier. Quand il faut arriver au moment… Un décalage de température aussi. Il y a tout qui intervient. Et c'est les équipes qui arrivent au bon moment. C'est pour ça qu'il faut surtout des effectifs très conséquents. Quand il faut faire la Champions League, le championnat, les joueurs internationaux, il faut des effectifs importants pour les clubs. François, Inter Milan, Atletico Madrid. Alors nous, on disait un peu l'affiche « choc » de ces huitièmes de finale. Oui, oui. Je confirme. C'est ce que tout le monde pense. C'est le choc entre deux grandes équipes au niveau international. Et je pense, moi, que l'Atletico est légèrement favori parce qu'ils ont Griezmann. Parce qu'ils ont Griezmann qui est peut-être le meilleur joueur d'Espagne en ce moment, qui rayonne. Sa complémentarité avec Morata est géniale. Et puis, ils ont cette stabilité avec le même coach depuis 2011. Et puis, cette culture vraiment défensive, même si cette année, ils essaient vraiment de donner autre chose. Je pense que l'Atletico est légèrement favori. Maintenant, l'Inter, voilà. On reste sur une grosse affiche. Et je pense, comme vous, la plus belle de ces huitièmes. Naples-Barcelone. Est-ce que le Barcelone va réussir à se qualifier face à Naples? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler un tout petit peu de ce match entre Naples-Barcelone. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parlait de foot. Ici, nous, on est personné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne remercier de prochaines vidéos. Si c'est bon, on est parti. Alors, les amis, allons. Naples-Barcelone, c'est un peu l'hommage entre deux équipes qui sont malades. Parce qu'actuellement, Naples est septième de Serie A, les amis. Septième, ils viennent de perdre face à la Roma de José Mourinho. Ils ont perdu 2-0 face à la Roma du Special One de José Mourinho. Du coup, donc, comment se fait-il qu'une équipe qui a remporté le secours de Tau largement se retrouve septième? Ils ne sont même pas pour l'instant. Pour l'instant, ils ne sont même pas dans le top 4. Ils sont carrément septième. Ça signifie que si le championnat s'arrête maintenant, Naples ne jouera pas la LDC la saison prochaine. Et ça, c'est vraiment dramatique. C'est vraiment dramatique. Parce qu'on sait qu'une équipe qui a fini champion se retrouve septième. Septième, Naples a changé d'entraîneur. Ils ont viré Rudi Garcia. Et même le nouvel entraîneur qui est arrivé n'arrive pas à trouver les solutions. Donc, ça montre à quel point le mal est vraiment profond. Après, est-ce que Naples va rebondir? Est-ce que Naples va réussir même à se qualifier pour la LDC? Parce qu'actuellement, ils sont septième. Ils sont septième à quatre points de Boulogne. Quatrième et à 17 points de l'Inter. 17 points de l'Inter, les amis. L'idée, donc, le championnat est mort. Maintenant, donc, je suis presque persuadé que l'objectif, c'est la LDC. C'est qualifié pour la LDC et fait un bon parcours en LDC. Peut-être éliminé Barcelone. Pourquoi pas rêver grand, jouer une finale, etc. Mais devant Tchaloubassa, Tchaloubassa aussi qui traverse une période difficile. Le Barça, ce n'est pas non plus une équipe qui roule sur la Ligue actuellement. La preuve, ils sont à sept points du Réal. Et je roule en sept points, les amis. Sept points. Un Barcelone en sept points. Ça en dit long. Ça en dit vraiment long, les amis. Barcelone, les amis, c'est une équipe qui est vraiment dans le dur. Chaville n'arrive plus à trouver les solutions. Pourtant, lorsqu'on sait que ce qui a fait la force du Barça de Chaville la saison passée, c'est la solidité défensive. C'est une équipe qui a pris très peu de buts. C'est une équipe qui était très forte défensivement. Ça a considéré très peu d'occasion. Mais cette saison, ça prend beaucoup de buts. Et Jean-Ellewandowski qui n'arrive pas vraiment à retrouver son niveau. Gaville qui est blessé. Bref, Chaville est obligé de faire avec ce qu'il a. Et sans compter que le Barça est vraiment dans le dur financièrement. Donc, Chaville est en train de faire le bricole. Je trouve qu'on est quand même un peu du avec Chaville. Je trouve qu'on est quand même du un peu avec Chaville. Parce que le Barça n'a pas d'argent. Chaville fait avec ce qu'il a. Et malgré ça, il a réussi à remporter une Liga. Il est quatrième à 7 points du Real. Quasiment à mi-saison. Le championnat n'est pas encore terminé. Je trouve qu'on est quand même du avec Chaville. Enfin, je le trouve franchement. Parce que vu ce qu'il a en train de faire avec le Barça, ce n'est pas vraiment si mal que ça. Vu les moyens qu'il a à sa disposition. Après, s'il ne s'est qualifié pas façonnable, là, ce sera un échec. Ce sera un échec parce que Barcelone doit logiquement atteindre le cadre final. On parle quand même du Barça. Naples ou Barcelone. Le Barça est favori dans les deux rencontres. Sur les deux matchs, le Barça est favori. Donc, le Barça doit se qualifier. Donc, si le Barça ne se qualifie pas sûrement, c'est vraiment un échec. Après, est-ce que Chaville va réussir à qualifier ce Barça-là? Franchement, tout est possible. Lorsque j'ai vu comment le Barça s'est fait malmener par Proto, lorsque j'ai vu comment ce Barça s'est fait malmener par Proto, je me dis, le Napoléon a vos meilleures chances d'éliminer le Barça. N'appelez vos meilleures chances d'éliminer le Barça. Parce que ce Barça n'est pas rassurant. Après, on est en décembre. Les réalités de décembre ne sont pas celles de février. En février, en un mois et demi, tout peut se passer. Tout est possible en un mois et demi. Il peut y avoir des belles sujets, des méformes, des joues qui reviennent très bien. Bref, tout est possible. Mais moi, je vois quand même le Barça passer. Parce que le Barça va jouer son match retour à domicile. Et le Napoléon est moins bien. Ils sont moins bien. Je vois quand même mal le Barça être éliminé sur deux matchs. Surtout que le match retour va se jouer à domicile. Va se jouer à Barcelone. Après, partagez-moi ton réseau et commentez sur cette match. Est-ce que tu penses que le Barça va se qualifier ? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas d'être abonné, d'activer la cloche, de notification pour ne remonter les prochaines vidéos. Ce sont des attributs pour notre réputé de l'Édame. Ciao, ciao.